Bonjour et bienvenue sur le blog numéro 2 des Acromyre Mex après 5 mois. Bon, je vais essayer d'être plus régulière pour les prochains, c'est promis. Alors, la dernière fois, on avait vu l'installation des Acromyre Mex, leur nourriture et quelques paramètres, comment gérer tout ça dans le Terra. Aujourd'hui, le Terra n'a pas trop bougé, mais le champignon a quand même bien grossi. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici le Terra. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois. J'ai fait quelques petits changements, mais on en parlera après. D'abord, le Fugus, mine de rien, il a pas mal grossi. Il prend presque toute la boîte. Donc c'est les boîtes Ikea classiques, c'est le petit modèle. Avec ma dalle qui, d'ailleurs, s'est fichurée. Bon, c'est pas grave, ça ne gêne rien du tout le nid. Donc là, on voit qu'il y a vraiment du champi partout. Elles ont vraiment quasiment rempli toute la boîte à l'heure actuelle. Donc je suis plutôt contente, c'est-à-dire que les paramètres doivent leur convenir. Par contre, elles n'utilisent plus du tout... Enfin, si elles utilisent encore l'entrée qui a été faite en tuyau, mais elles passent principalement par le haut. Donc je vais vous montrer ça. Et je vais faire un petit zoom pour qu'on voit mieux, je pense, par la suite. Après, on voit qu'elles ont aussi pas mal mis de cailloux pour protéger. Je pense qu'elles ont essayé d'agrandir la boîte, vu qu'il n'y a plus de place. Elles ont fait un peu comme elles ont pu. Donc voilà, l'entrée du nid. Bon, j'ai mis de la lumière, donc il y a de l'activité, mais je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà l'entrée du nid. Enfin, l'entrée qu'elles utilisent actuellement. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'activités. Forcément, j'ai mis de la lumière dessus, donc celle-là a réveillé. Tiens, il y en a une qui porte un petit bout de champi. Et puis, ben voilà, on voit qu'elles construisent encore autour. Bon, je ne sais pas si elles vont arrêter quand je vais proposer un autre nid. On verra. Passons au Terra. Donc la grande nouveauté, c'est ce pot avec cette tranche. Tout simplement. Donc ça me permet une meilleure visibilité quand elles courent les feuilles en haut. Et puis, ben, quelques petites brochettes de légumes. Donc chou, pomme, courgettes principalement. Là, on peut voir même trois ouvrières dessus déjà. Et j'ai testé les noix. Bon, elles n'ont pas du tout touché pour le moment. J'ai changé les noix, j'ai... Ben, elles n'en veulent pas. J'essaierai avec des châtaignes la prochaine fois. Donc niveau paramètres, on est pas mal. Donc à droite du Terra, donc la partie plus fraîche, on est à 21 degrés et 55% d'humidité. Donc c'est plutôt pas mal. On est dans des paramètres corrects pour une ADC d'accro. Et à gauche, on est à 60% d'humidité, à peu près, et 23 degrés. Donc ce thermomètre-là, enfin, oui, ce thermomètre-là, est sur la partie la plus chaude, en fait. Donc c'est les paramètres relativement exacts. À l'intérieur du nid, malheureusement, je ne peux plus voir les paramètres, parce que, comme on peut voir là, ils sont complètement faux. C'est impossible que dans le nid, avec la buée qu'il y a, il fasse 47% d'humidité. Ce n'est pas possible. Et 36 degrés, pareil. S'il faisait 36, j'aurais une grosse hécatombe. Et quelques petits soucis. Donc voilà, c'est les petits thermomètres Made in China, Wish, Amazon, tout ça. Et bah, ils se dérèglent, forcément. Donc là, j'ai testé celui à droite, c'est un de Wish, mais, ouais, aiguille. Pour l'instant, ça va. On peut voir aussi le rond blanc. Donc ça, c'est pour le nouveau nid Sphère, que j'installerai plus tard. Donc voilà, pour l'installation, la différence qu'il y a depuis la dernière fois, sur le terrain. Donc actuellement, elles ont du Troen, les brochettes de légumes, et le rosier, c'était en haut de la branche, mais ils ont tout mangé. Hop, on peut passer sur le... Donc ça, c'est un ancien abreuvoir, qu'il sert maintenant de dépotoir. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses dans le dépotoir, ça m'inquiète un peu. Mais, du coup, on va voir ce qu'il y a exactement dans les deux dépotoirs, ce qu'il y a à l'abreuvoir. Et il y a en coin, en coin, on ne voit rien. Mais, il y a un dépotoir dans le coin. Alors, on va regarder tout ça. Donc voici le premier dépotoir, donc celui qui est dans le coin. On ne voit pas trop bien, mais on voit principalement du champi et des ouvrières. Je vais faire un petit zoom pour voir ça de plus près, et voir la tête du champi. Alors, on peut voir du champi, des brindilles, enfin du substrat, un peu de tout, quoi. Bon, il a l'air très très sec, en fait, ce champi. Alors, est-ce que ce serait du champi qui est mort, ou qui n'est pas viable, ou... Je ne sais pas trop. On ne voit pas de parasites, de bestioles, déjà, c'est pas mal. Et les ouvrières ? Bon, les ouvrières. Pas de blessés, ni rien, donc ça, c'est plutôt rassurant. Et il n'y en a pas non plus beau. Énormément d'ouvrières mortes. Alors, l'autre, qu'est le champi. Enfin, les déchets de champi qui sont dans l'abreuvoir. Bon, c'est pareil, c'est juste qu'il a une légère couleur plus foncée et une odeur assez forte. Mais pareil, ouvrières champi. A voir par la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse sur quelques images. Donc, une première vidéo avec un peu de couvins. Donc, c'est principalement des nymphes. Ils ne me semblent pas avoir vu de l'arbre. Vous me direz si vous vous envoyez un peu de découpe de rosiers et de choux. Voilà. Donc, quelques images pour vous montrer le quotidien des accrocs. Donc, là, j'ai pu voir le couvins. C'était il y a quand même quelques mois. J'ai pu voir l'arène aussi. Mais, ça a duré quelques secondes. Et le temps que je prenne le téléphone, vous ne voyez plus rien. Enfin, si, ça fait une vidéo complètement ridicule. d'une demi-seconde. Donc, voilà. J'ai préféré ne pas vous le montrer. Pour la suite de la colonie des accrocs, j'ai quand même pas mal de pertes de champignons. Je regarde, je vérifie tous les jours ce qui se passe. Voir si ça ne continue pas trop trop. Parce que, même s'il y a beaucoup de champignons, elles commencent à être pas mal elles aussi. Donc, à voir par la suite s'il y a un problème ou pas du tout. En cas de problème, j'ai installé une nouvelle nid et je transférerai du champignon sain dedans. Au moins, il y aura une base solide. Et je vais arrêter tout ce qui est légumes. parce qu'il suffit qu'un petit pesticide ou un petit parasite se soit mis dedans et puis, pas de chance, même si mes fruits et légumes sont tous bio. Bon, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, je vais rester aux feuilles. Pareil, ça peut venir des feuilles. Donc, peu importe. Je vais supprimer au maximum. Je vais rester sur du rosier et du truène. Et rajouter au fur et à mesure en voyant si le problème persiste ou pas. Voilà, voilà. Donc, c'était le blog numéro D des Acromiens Mex. Le prochain sera beaucoup plus tôt que celui-ci. 5 mois après, c'est beaucoup trop long. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs sur la vidéo de la coupe du rosier. Sur soi, c'est le téléphone qui vibre. Voilà, je suis désolée. Donc, oui, la prochaine vidéo sera beaucoup plus proche dans le temps. Je pense dans 2 mois. Déjà, l'installation du nouveau nid. Est-ce qu'elles vont y aller ? Est-ce qu'elles n'y iront pas ? C'est la surprise. Donc, je filmerai tout ça et je vous ferai la suite. Sur ce, bonne journée, bonne fin de visionnage et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501